« Je rends stars » s'est expliqué avec Cyril Hanouna dans TPMP. Le chroniqueur des terriens du dimanche était l'invité ce lundi soir de « Touche pas à mon poste ». Nouvel épisode dans le feuilleton de la réintégration de « Je rends stars » sur C8. Le pro des réseaux sociaux était ce lundi soir, « L'invité de Cyril Hanouna n'en touche pas à mon poste pour clore une polémique naissante entre les deux hommes ». Jeudi dernier, le blogueur avait provoqué la colère de Cyril Hanouna en évoquant son retour sur C8, sur le plateau de Quotidien, l'émission concurrente sur TMC. « On m'a accusé d'avoir trahi ma chaîne. Ma première prise de parole avait été planifiée sur C8, dans l'émission du samedi de Thierry Hardisson et sans cesse repoussée, a assuré « Je rends stars ». Au final, « On m'a demandé d'aller m'exprimer sur une autre chaîne que C8 », a expliqué le jeune homme. Des propos confirmés par Thierry Hardisson, qui a envoyé des SMS en direct à Hanouna pendant l'émission pour lui dire que les patrons de C8 ne voulaient pas le revoir sur la chaîne, quelle que soit l'émission. Cyril Hanouna a ensuite assuré que ça ne le dérangeait pas que « Je rends stars » revienne à l'antenne. « Je ne me réjouis jamais du mal des autres. Je ne suis ni le producteur ni le directeur de la chaîne. J'ai été vexé que tu ailles à la concurrence. » « Je m'énerve très vite mais j'ai un bon cœur. Si je peux t'aider et te défendre auprès de C8 », a ajouté l'animateur tandis que « Je rends stars » a fait savoir qu'évidemment, il désirait réintégrer son équipe et ses camarades. « Si C8 accepte, je le reprends tout de suite », a fait savoir Thierry Hardisson, qui a rendez-vous prochainement avec les patrons de C8. Mais selon nos informations, rien n'est encore fait. Il ne reviendra pas à l'antenne pour l'instant, nous expliquait la chaîne avant l'émission. Il a le droit de s'exprimer où il veut, ça n'est pas le problème. « Notre porte n'est pas totalement fermée, mais il faut lui laisser le temps de préparer sa défense sereinement, nous confirmatons en évoquant un retour possible à la rentrée prochaine. » Jérance Targat Embauché en septembre dernier par Thierry Hardisson comme chroniqueur des Terriens du dimanche, le jeune homme de 31 ans a été suspendu dans le mi-janvier après les révélations d'une affaire de nurse, baptisé le Jérance Targat. Un de ses proches, Pascal Cardenas, dit Babi Bell, a notamment été accusé de viol sur mineur par un internaute, surnommé Akabab. Ce dernier a publié sur le réseau Smedcha, une vidéo à caractère sexuel de Jérance Targat, et des extraits de conversations privées. « Pendant deux mois, je me suis mis à la disposition de la justice, qui ne m'a jamais convoqué, s'est-il défendu. Il n'y a pas d'affaire Jérance Targat aujourd'hui, je veux reprendre le cours de mon existence, » avait déclaré Jérance Targat sur TMC, ajoutant comptait les jours avant son retour à l'antenne. De son côté, Cyril Hanouna avait assuré « Don't touche pas mon poste » que le jeune homme ne reviendrait pas à l'antenne sur C8. Les dirigeants de la chaîne n'en veulent plus, après qu'il a choisi de parler à quotidien. Il n'accepte pas la trahison, une position qui évoluera peut-être, dans les semaines ou mois qui viennent, si l'on en croit la rencontre Vanouna Jérance Targat ce lundi soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !